... Bien, bonjour à tous et à tous et merci d'être là. Pour le travail scientifique de Thibaut, d'abord il faut savoir que Thibaut, c'est un Lyonnais. Il est né à Lyon, il fait ses études au lycée en paire, il fait une licence de physique ici et puis tout d'un coup il va à Paris en 1921 pour faire une carrière d'ingénieur électricien, à Supélec. Et on ne sait pas pourquoi, mais il décide de changer, de ne pas servir l'industrie électrique de l'époque, mais de se rapprocher de la recherche en intégrant le laboratoire de Maurice Debreuil, Thibaut, en habile militaire avec Maurice Debreuil qui était le directeur du laboratoire des rayons X à Paris. Et puis son frère, son jeune frère que tout le monde connaît, Louis Debreuil, qui a été à la base de la mécanique conduilatoire. Et puis d'Auvilliers qu'on ne connaît plus, qui est là, mais qui a eu une importance grande dans la physique des années 30. Et donc Thibaut rédige une thèse sur la spectrographie des rayons gamma sous la direction de Maurice Debreuil, mais devant Marie Curie et Jean Perrin, qui étaient les deux prix Nobel de physique de l'époque. Et donc Thibaut va dans les années... Donc il soutient sa thèse en 1925, il devient un spécialiste reconnu des rayons X, et puis à partir de 1928, s'oriente vers l'étude des transformations nucléaires. Et pour ça, vous le savez, Séverine l'a dit, on a besoin de projectiles. Et les projectiles connus de l'époque, c'était les rayons alpha, les particules alpha, qui émanaient du polonium, par exemple, de façon naturelle, mais pas de façon très énergétique. Et du coup, la problématique des années 30, c'est comment accélérer des particules pour s'en servir de projectiles plus efficaces sur les noyaux, et ainsi les perturber, sinon les transformer. Et donc Thibaut va être l'un des premiers à mettre au point un accélérateur linéaire, le LINAC, et puis, de façon un petit peu parallèle à Lorenz, à partir de l'article de Villeroé de 1928, il va mettre au point ce qu'on reconnaît maintenant comme être un cyclotron. Et donc, il va construire un prototype de cyclotron qu'il n'arrivera pas cependant à développer. Et donc, il ne sera pas accrédité de la mise au point du cyclotron, ce dont sera accrédité Ernest Lorenz avec d'autres moyens aux Etats-Unis. Juste après ce travail sur les accélérations, Thibaut va s'intéresser, c'était une époque extrêmement concurrentielle, va s'intéresser à la particule découverte par Anderson en 1932 pour essayer de la constituer, cette particule, ce positron, en anti-électron. Et donc, voilà, Anderson, qu'on voit relativement mal ici, peu importe, la plaque photographique dans laquelle on reconnaît la trace incidente du positron et puis qui perd de l'énergie ensuite, une fois qu'il a traversé la plaque de plomb ici. Cette particule, Thibaut et Joliot, qui n'appartiennent pas au même laboratoire, Joliot appartient à l'Institut Curie, pardon, Thibaut appartient à l'Institut de physique des rayons X de Maurice de Braille, Thibaut et Joliot vont s'intéresser à cette particule pour en mesurer la charge spécifique, le fameux rapport E sur M qui est une caractéristique qui va permettre à Thibaut d'affirmer que le positron découvert par Anderson est bien l'anti-électron découvert par ce même moteur-là. Alors, il peut le faire grâce à la mise au point d'une méthode qu'on appelle la méthode de la Trocure-Ride et qui est une méthode en champ magnétique inhomogène. L'idée, c'est que pour collecter suffisamment de particules de façon à tracer le spectre, il faut condenser les faisceaux de particules et on arrive à les condenser avec un piégeage quelque part magnétique en champ inhomogène. Thibaut était bien équipé pour ça, je vous rappelle qu'il était ingénieur électronicien ou électromécanicien. Et en tout cas, c'est lui qui met au point cette méthode en 1932. Et donc, avec ça, il arrive à mesurer le rapport E sur M. Mais il ne fait pas que ça. En décembre 1933, même jour, il va, avec Joliot, prouver que selon la... En tout cas, c'est Dirac qu'il avait prédit il y a quelques années auparavant. Si votre positron est bien l'antiparticule de l'électron, lorsqu'il rencontre de la matière, lorsqu'il rencontre un électron, il va s'anéhiler. Et c'est ce que Thibaut et Joliot constatent. Ils observent tous les deux la dématérialisation du positron lorsque ce positron rencontre un électron. Et donc, cette annihilation, ils les publient ensemble. En tout cas, ils en font part ensemble, de façon parallèle, pardon, le même jour, devant l'Académie des sciences de Paris. Voilà. Thibaut quitte Paris en 1935. Il vient fonder le laboratoire de physique atomique de Lyon, rue Rollin, près d'Equay, actuel. L'emplacement actuel de la bibliothèque de Lyon 2, je crois. Voilà. Et l'Institut est inauguré en 1936, en mars 1936, avec le maire de l'époque, Edoré Riau. On voit ici la foucrière, au milieu, qui était l'un des théoriciens de l'époque, du laboratoire. Et puis, certainement, le mécanicien du laboratoire, Martignan, qui se trouve ici, sur la gauche. Et donc, que va faire Thibaut ? Il va continuer ses travaux, mais il va, à partir de 1938, 39, 40, 41, 42, il va travailler sur la fission de l'atome, avec notamment Jean Moussa, qui va appartenir au laboratoire, qui est un des meilleurs expérimentateurs de l'époque. Et donc, Thibaut va publier, avec Moussa, ses travaux sur la fission de l'atome, en 1943. En tout cas, la thèse sera publiée en 1943, mais Moussa l'aura fait un petit peu avant. En 1900, la guerre se passe, et puis en 1950, l'armée approche Thibaut pour essayer de former les cadres militaires, en vue de la préparation, certainement, des essais de bombes atomiques. En tout cas, Thibaut ne le sait pas à l'époque. Mais Thibaut va accepter de former des cadres militaires, sortis de l'école polytechnique, certainement, dans un centre dédié au fort de la vitriolerie. Et c'est l'armée qui va payer l'accélérateur à un million de volts, comme le dit Thibaut, qui va être installé à partir de 1951 dans ce fort et dont Séverine vous a parlé et qui fait l'objet de sa thèse. Thibaut va malheureusement être impliqué dans une affaire de plagiat à l'Académie des sciences en 1951 sur deux élèves de Joliot, Cisor et Charpak, que vous connaissez, qui était alors un jeune étudiant. Et cette affaire de priorité, en tout cas de plagiat à l'Académie des sciences, va lui faire beaucoup de mal et il sera ostracisé à partir des années 52-53 jusqu'à sa mort en 1960. Voilà le centre de perfectionnement atomique des armes spéciales qui apparaît en 1951 et auquel Thibaut participe aussi au passage. Voilà, je pense que sur le point scientifique, à moins que vous ayez des questions complémentaires, c'est tout bon. Maintenant, si vous voulez que je vous parle un peu des résultats, alors qu'est-ce qu'un résultat en sciences humaines et sociales, en tout cas en histoire des sciences ? Alors qu'est-ce qu'on trouve ? On cherche à comprendre. Et ce que j'ai essayé de comprendre durant ma thèse, c'est pourquoi Thibaut, avec, on va dire, un tel parcours scientifique, apparaît comme un illustre inconnu sur ce campus à Lyon et en France. Autrement dit, pourquoi ? Comment se fait-il que quelqu'un ayant fait des travaux à cette hauteur, il ne reste rien de lui, pas un non-fili, pas une rue de la Doire, pas un bâtiment, uniquement un prix Thibaut qu'il a lui-même créé à l'Académie des sciences de Lyon par l'aigle lorsqu'il est décédé ? Et du coup, cette question problématique, qu'est-ce qui fait qu'on l'a oublié ? Eh bien, moi, je l'ai abordé avec l'outil des bifurcations. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre par une série de bifurcations, les bifurcations, c'est un concept un peu théorique issu de la sociologie, j'ai essayé de comprendre comment, à partir de la façon dont Thibaut a été reçu par ses pairs dans les années 20 à Paris, comment Thibaut a été ostracisé de plus en plus jusqu'à l'affaire de l'Académie, l'affaire de plagiat de l'Académie. Et donc, ce qu'on est arrivé à comprendre avec Hugues Chabot, mon directeur de thèse, c'est ce processus lent qui a conduit Thibaut d'une situation où il faisait partie des tout meilleurs physiciens atomiques de sa génération à une situation oubliée entièrement par la mémoire collective du campus et la mémoire collective des physiciens. Alors, pour vous aider aussi à comprendre ça, un petit élément qu'on a découvert durant ce travail de thèse, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, en tout cas, je l'ai dit au passage, durant la guerre, Thibaut n'a pas fait partie de ceux qui se sont enfuis en Angleterre pour résister. Il n'a pas fait partie de ceux qui sont restés pour résister. Il s'est totalement accommodé du régime de Vichy en sautant de façon opportuniste sur toutes les places qui se libéraient. Jean Perrin a été démis de ses fonctions, prix Nobel, il a été démis de ses fonctions sur la chaire de chimie physique de la Sorbonne. Thibaut demande la chaire de chimie physique de la Sorbonne et l'obtient. Il s'est construit au bout de six mois et revient à Lyon. Paul Langevin, le plus grand physicien de l'époque, respecté de tous, est arrêté par Vichy, résidence surveillée à Troyes, directeur de l'école de physique et chimie de la ville de Paris, le SPCI, professeur au Collège de France. Que fait Thibaut ? Il demande la chaire de Langevin au Collège de France et il prend la direction de l'école de physique et chimie de la ville de Paris à Paris, tout en gardant son laboratoire à Lyon. Avec des petits soucis avec le ministre qui ne voulaient pas qu'il cumule les deux. Voilà. Et donc Thibaut s'est accommodé du régime et des facilités que cela engendrait pour lui. En tout cas, comme une espèce de revanche possiblement prise sur un événement majeur que nous avons compris comme une bifurcation qui est que, pour revenir un peu en arrière, en 1933, se tient le 7e congrès solvé sur les noyaux atomiques et Thibaut désire ardemment participer à ce congrès solvé parmi d'autres, parmi Maurice Debrueil, parmi Lude Debrueil, parmi Joliot et en fait, il est recalé, refusé du conseil solvé d'octobre 1933. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide de quitter Paris et de venir, après tractation, fonder le laboratoire de physique atomique rural. Voilà pour vous présenter en quelques minutes la façon dont on a travaillé cet objet de thèse qui est un objet biographique à partir du concept de bifurcation et donc une façon de comprendre cette trajectoire pas forcément linéaire, un peu complexe de ce physicien brillant mais qui s'est retrouvé oublié par l'histoire locale et les mémoires physicières. Je vous remercie. Applaudissements